Hello, Shalom, Bienvenue dans le Seigneur, je te bénis mon frère, ma sœur, partout où tu es trop dans le monde maintenant. Je vais partager avec vous un verset qui va nous aider à comprendre bien comment proclamer la victoire dans nos vies, comment nous devons changer de choses, comment nous devons changer notre vie à travers nos paroles. Nous allons voir le livre d'Esaïe, chapitre 55, verset 11. Esaïe, chapitre 55, verset 11, où je lis la parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous devons savoir, bien-aimé, que tout ce que tu traverses dans ta vie, tous les problèmes qui se passent dans ta vie, ça se trouve dans tes pensées, ça se trouve dans tes pensées et dans ta parole, ça se trouve dans ce que tu penses et ce qui sort de ta bouche, c'est fait ce que tu es. Ces pensées, nous devons toujours changer notre langage, devons changer notre confession, devons changer ce que nous déclarons dans nos bouches. Il est que le livre de Jean, chapitre 1, verset 4, qu'il était la lumière du monde, il était la lumière, la parole était la lumière et cette lumière est venue vers les hommes, les a éclairés. Je vais voir ça vite. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, qu'en elle était la vie, dans la parole était la vie. Dans la parole qui sort de ta bouche, c'est la vie. La vie, ça communique la vie. Donc ça dépend de ce que tu déclare. Soit tu déclare des paroles mauvaises qui peuvent communiquer la mort ou tu confesses des choses positives qui communiquent la vie. Donc c'est pour cela. La Bible déclare dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc quand tu communiques la vie, quand tu déclare des choses positives, ça veut dire que tu communiques la vie. Tu donnes l'espoir aux autres afin qu'elles puissent continuer à mener bien leur vie à travers ce que tu as déclaré, à travers ce que tu les as apporté comme paroles. Ça les encourage. Donc c'est pour cela que tu dois changer ta confession, tu dois changer ce qui sort de ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche doit être pour édifier les autres, doit être pour encourager l'Église, doivent aider les frères à avancer de l'avant. C'est pour cela que Jésus Christ, notre Seigneur dit, il a dit ceci, que tout ce qui sort de sa bouche ne peut pas retourner en elle sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. De la parole de Dieu, quand ça vient, c'est pour accomplir quelque chose. Étiez un enfant dédié. C'est toi qui est le porteur de la parole dédié. C'est toi qui amène la parole de Dieu vers les autres. C'est toi qui transporte l'évangile de Jésus Christ. C'est toi qui communique ses pensées. C'est pour cela que je dis que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est dans la pensée et dans nos paroles. Donc nous devons changer nos langages. Vous voyez, nous devons changer. La victoire est dans la confession. La victoire est dans ce qui sort dans nos bouches. Nous avons la victoire à travers notre parole, à travers nos paroles. C'est pour cela que le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, quand il avait dit à Josué, le former du succès, il avait dit une seule chose, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit que ce livre ne se loigne pas de ton coeur, non, mais de ta bouche. Vous voyez, donc quand il confesse la parole de Dieu, cela veut dire que non, cette parole demeure en toi. Comme Paul, il a dit que cette parole doit habiter en nous abondamment. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ doit vivre, doit habiter en nous abondamment. Et quand ça habite en nous, quand ça vit en nous, quand nous sommes un avec cette parole, nous commençons à les confesser nous tous les jours. Nous commençons à les proclamer nous tous les jours et nous communiquons la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est là pour éclairer, est une lampe à nos pieds, comme il est écrit dans le livre de Psaume. La parole est une lampe à nos pieds, et cette parole, c'est ce qui sort de nos bouches. C'est tout mon frère, c'est qui est là pour amener cette parole, pour programmer cette parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'on fasse la nuit et jour, afin que tu puisses communiquer la vie de Christ, afin que tu puisses communiquer le succès, le bonheur et la grâce, la vie des autres, qu'il y ait des autres avec toi. Il a dit aussi le livre de Nombre, chapitre 14, verset 28, qu'il fera ce que tu déclare dans ses oreilles. Dieu fait simplement ce que toi tu confesses à tes oreilles, ce qu'il attend de toi, ce qui sort de ta bouche. Dieu fait ce qu'il attend. Donc c'est à toi de changer ce qui sort de ta bouche. Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche doit parler. C'est pour ça que tu dois commencer par emmagasiner la parole de Christ en toi. Que la parole doit habiter à toi abondamment, afin que quand tu vas commencer à confesser nuit et jour, que tu deviens un avec cette parole, que la parole doit toujours sortir de ta bouche. Communique la vie. Sois un modèle en parole. Sois un modèle dans ta conduite, dans ta vie de tous les jours. Sois un modèle pour les autres. Et fais la différence. Fais la différence, mon frère, ma soeur. Et cette différence, ça vient que par tes paroles, par ce que tu déclares. Ne dis pas les choses comme les autres. Ce n'est pas quelqu'un de ce monde. Tu es un citoyen céleste. Tu es un ambassadeur pour Christ. Tu es ici pour représenter Jesus Christ dans ce monde. Dieu t'a choisi. Tu ne fais plus partie de ce monde. Tu étais dans ce monde, mais Dieu t'a mené dans ce royaume. Il t'a choisi. Il a fait de toi son enfant. Tu es devenu un avec lui. Tu es devenu un avec Dieu. Donc, communique la grâce. Communique la vie à travers tes paroles. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça que je prie pour toi maintenant mon frère et ma soeur. Là où tu te trouves. Père éternel, sois béni à travers la vie de ses frères et soeurs. A travers la vie de ton enfant qui vient d'écouter cette parole. Que sa bouche soit transformée maintenant. Que sa bouche soit changée maintenant. Qu'il commence dès aujourd'hui à proclamer ta parole. Qu'il puisse commencer à communiquer la vie. Au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que la guérison puisse entrer dans ta vie maintenant. Que la santé divine puisse pénétrer maintenant dans ta vie. Que la victoire t'accompagne. Que la parole soit avec toi. Que tout ce qui sort de ta bouche puisse amener la victoire. Tout ce qui sort de ta bouche puisse communiquer la vie. Car il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort se trouvent dans ce qui sort de ta bouche. Donc communique la vie. Afin que la gloire de Dieu t'accompagne. Afin que Dieu puisse faire aussi ce qui attend qui sort de ta bouche. Sois béni. Au nom du Maître, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501